Nous sommes lundi 20 juin 2022, 13h30, heure de la grande édition de la mi-journée sur la télévision nationale congolaise. Merci de rester informé à travers nos antennes dans les titres 3e édition du conclave des chefs d'État de la communauté d'Afrique de l'Est. Pour cette session, les travaux seront consacrés à la situation sécuriste dans la partie Est de la République démocratique du Congo et déterminés à faire taire les armes dans des zones en proie. Sa promesse de la campagne électorale, Félicenton Tshisekedi Tchilombo, utilise toutes les voies possibles pour ramener la paix dans l'Est de la République démocratique du Congo. Dans ce journal, vous allez suivre l'arrivée du chef de l'État à Nairobi en prélude du dit conclave. Un autre titre à suivre dans ce journal, rapatriément de reste des corps de Patrice Emery Lumumba, c'est aujourd'hui que la Belgique a remis officiellement la relique de l'ancien premier premier ministre de la République démocratique du Congo, où la restitution de la dent de Patrice Emery Lumumba s'est faite devant plusieurs officiels. Samalong Kondé à la tête d'une forte délégation, séjourné déjà à Bruxelles et ici à Kinshasa, les travaux de construction du mausolée devront accueillir cette partie du corps du euro national situé à l'échangeur de l'IMIT et sur le point de finalisation. Tout de suite, le développement de ces titres dans ce journal restait en position d'écoute. Bienvenue à tous. Les rebelles de M23 et son allié, le Rwanda, ont eu tort de siéger les sols congolais. Ces terroristes qui déstabilisent l'Est de la RDC s'y verront pillés et dispersés en débattant de souper. Le chef de l'État congolais, Félix-Anton Tshisekedi, utilise toutes les voies pouvant leur réduire en cendres. Au-delà de la campagne militaire lancée dernièrement sur le plan de la diplomatie, Félix-Anton Tshisekedi fait entendre sa voix sur cette agression des rebelles de M23 appuyée par le Rwanda qui est victime de son pays. Suivez ces images du garant de la nation qui vient d'arriver à Nairobi où va s'éteindre les travaux du troisième conclave des pays membres de la communauté d'Afrique de l'Est. Images et commentaires. En descendant les marches de son avion présidentiel à l'aéroport international Jomo Kenyatta, le président de la République, Félix-Anton Tshisekedi Chilombo, s'est fait une idée claire de ce qu'il va dire à ses pairs de la communauté de l'Afrique de l'Est qui se réunissent ce lundi au troisième conclave consacrée à la situation sécuritaire à l'Est de la République démocratique du Congo. La dégradation de la situation au Nord-Kivu à la suite de l'agression avérée des troupes rwandaises qui opèrent sous la bannière du M23 à Bounagana a poussé les chefs d'État de la communauté à accélérer la mise en place de la force régionale. Ce dimanche 19 juin, les chefs d'État-major généraux de ce pays, de la East African Community, ont échangé sur la composition de cette force, son commandement et tous les autres aspects opérationnels. Ce lundi, les conclaves débutera justement par la présentation de ces rapports des commandants des armées au chef d'État, puis celle du volet politique avec la consultation des groupes armés menés par les professeurs Serge Chibangou, le mandataire spécial du chef de l'État. Devant ses pairs de l'Ouganda, du Kenya, du Rwanda, du Burundi, du Sud-Soudan et de la Tanzanie, le président Félix-Antoine Atchisekedi-Chilombo va dénoncer les doubles jeux de certains voisins et surtout exiger les retraits immédiats des troupes étrangères du sol congolais. Ce troisième conclave de Nairobi est d'un enjeu important sur la suite des événements en République démocratique du Congo, mais en attendant, les forces armées de la RDC s'activent au front pour repousser les troupes terroristes et leurs soutiens régionaux. 72 ans après la mort de Patrice Emerilou Mumba, les Congolais se souviennent encore de cet assassinat en 1960 qui était suivi de l'élimination de son corps démembré puis dissous dans l'acide arcte qui constituait le moment sombre dans la page de l'histoire entre la République démocratique du Congo et la Belgique. Aujourd'hui, une autre page vient de s'ouvrir avec cette ressuscition de la dent du premier ministre de la République démocratique du Congo. La cérémonie a été retransmise en direct sur l'antenne de la télévision nationale congolaise. Je le disais tantôt à Kinshasa, les travaux de construction du mausolée devront accueillir cette partie du corps du euro national situé à l'échangeur délimité et sur le point des finissages. Nous y reviendrons avec commentaires dans nos prochaines éditions. Voeux de l'indépendance pour cette année, les Congolais vont célébrer les retours du reste du corps du héros national Patrice Emerilou Mumba. C'est aujourd'hui qu'il y a la Belgique à restituer cette partie du corps de Lumumba à sa famille biologique et devant plusieurs officiels, les chefs de l'exécutif congolais et à la tête d'une forte délégation composée de quelques membres de son gouvernement. Sûrement vers le rapatriement de la déploie mortelle de Patrice Emerilou Mumba, le tout premier premier ministre de la République démocratique du Congo dans son pays d'origine. A ce sujet, le premier ministre Jean-Michel Samaloukoune de Kiengé est arrivé ce dimanche 19 juin 2022 en Belgique. Le retour des reliques de ces héros nationales en République démocratique du Congo et les résultats de la diplomatie agissante du chef de l'État, Félix Antoine Tisséki de Chulombo. Comment les choses vont se passer ? Il y a tout un programme qui a été tracé depuis plus d'une année où on va procéder d'abord par la remise de la déploie à la famille et c'est le procureur au niveau de la Belgique qui va procéder à le faire parce que c'est un acte juridique. Et après cela, politiquement, il faudra que la famille remette la déploie au gouvernement et celle depuis sera reçue par le premier ministre qui va faire accompagner toutes les cérémonies nécessaires afin de ramener les menaces au pays. Il y a toute une équipe qui est organisée, qui est censée faire et suivre toutes les étapes. Il y a les cérémonies qui vont se passer en Belgique, il y a la population de Belgique, la diaspora, le Congolais de Belgique qui doit venir donner les adieux à notre héros national. Il y a la famille biologique qui doit recevoir et organiser un deuil au niveau de sa province originaire. Et il y a aussi la tournée qui doit suivre de partout l'autre héros à travailler, puis poser des actes. Cela depuis doit circuler pour marquer l'histoire parce que c'est vraiment mémorable pour nous. Et à la fin, ce sera la veille de l'indépendance, qu'on va lui offrir les sépilques qui étaient préparés déjà pour nous. Tout est déjà en marche, il y a la construction qui se faisait depuis plus d'une année. Et nous sommes dans l'étape de finalisation de cet événement. Le chef de l'exécutif national, Jean-Michel Samaloukonde Kienge, est à la tête d'une importante délégation des membres de son gouvernement, composé entre autres du ministre de la Communication et des Média, Patrick Mouyaya. L'assassinat de Patrice Emery Lumumba, on en parle toujours dans ses journales. Un crime de guerre, cet acte fait déjà l'objet d'une enquête judiciaire en Belgique. Cela fait suite d'une plainte de la famille du premier premier ministre déposée pour identifier les auteurs de ces crimes. Elle a organisé un point de presse juste avant la cérémonie de récession de la relique de Patrice Emery Lumumba. Suivez ce reportage. Ça aura été l'acte 1 du processus de rapatriement des restes de Patrice Emery Lumumba, premier premier ministre du Congo indépendant. La conférence des presses qui s'est tenue sur son territoire, l'ambassade de la RDC auprès du Royaume de Belgique. Un choix déterminant, un vœu de longue date qui se concrétise grâce à une volonté exprimée par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, d'accompagner à sa demande « La famille biologique de l'illustre disparu ». S'il a manifesté cette volonté et il a envoyé les siens, ses conseillers et autres, et il s'est engagé à construire un mausolée au nom de... Pour notre illustre disparu, nous considérons que Kinshasa et le reste du Congo est prêt pour accueillir la dépouille de Lumumba. Lumumba retrouvera sa terre natale à l'issue d'un périple qui va être entamé au palais d'Egmont à Bruxelles après une cérémonie officielle de la remise de ses restes par les officiels belges à sa descendance en présence des autorités congolaises. Le vin, ici à Bruxelles, au palais d'Egmont, il y aura une cérémonie de remise par le procureur fédéral de restes de Patrice Lumumba à sa famille. Et tout de suite après, ces restes seront mis dans un cercueil que nous avons amené de chez nous, dans un bois de chez nous, donc la terre de chez nous, et ce cercueil est déjà présent ici en Belgique et Lumumba sera mis en bière toujours au palais d'Egmont et il y a au palais d'Egmont une salle qu'on appelle la galerie et là-dedans, il y aura dans cette salle, il y aura les premiers ministres belges et probablement notre premier ministre et d'autres autorités congolaises qui vont recevoir ces deux puits qui ont été remis à la famille Lumumba, qui vont la recevoir officiellement. Représenté à cette cérémonie par le premier ministre Samalou Kondé dont l'arrivée dans la capitale belge est prévue ce dimanche 19 juin, le président Tshisekedi n'a ménagé aucun effort pour rendre possible 61 ans après le rapatriement des restes de celui qui a été déclaré à juste titre héronationale. Le processus du rapatriement du premier premier ministre du Congo indépendant était une question qui tient énormément le président de la République à cœur et donc c'est pour cela qu'il s'est totalement engagé pour accompagner la famille Lumumba à ce que ce rapatriement s'efface de la meilleure manière possible. Et bien avant, d'ailleurs, qu'il puisse recevoir la famille Lumumba, il avait tenu à le dire haut et fort lors de son itinérance dans les grands Kassaï quand il est arrivé à Onaloua, justement, en s'adressant à la population. Il avait tenu la promesse de faire rentrer Lumumba au pays de ses ancêtres. Il va matérialiser cette promesse. Voilà ce qui justifie la présence d'une délégation de la présidence ici à Bruxelles, en Belgique. Pour cette circonstance exceptionnelle et historique, la République n'a pas fait dans la dentelle l'A320 dénommé Patrice Emery Lumumba a été mobilisé pour aller, dirait-on, récupérer Lumumba afin de le ramener là où son histoire a débuté. À l'aéroport militaire de Belsbrook, l'émotion était à son comble. Plein d'émotions que nous nous trouvons aujourd'hui à Bruxelles pour un moment mémorable, un moment mémorable dans une réconciliation de l'histoire et un moment fort lorsque la compagnie nationale vient réconcilier l'histoire. C'est avec beaucoup d'émotions qu'on se trouve ici, avec un soleil très radieux. Donc, ce sont des prémices pour l'avenir. Lumumba est attendu le 21 juin prochain à Kinshasa, début d'un nouveau chapitre dont la première page s'écrira désormais avec un autre regard, une nouvelle plume. Autre chose à présent, personne, encore moins personne, ne peut arrêter cette vague de mobilisation derrière les forces armées congolaises qui font face aux agresseurs, au nombre de voix qui s'élèvent pour condamner les soutiens du Rwanda aux terroristes des M23 figures. La jeunesse de la province de Litori, à Bougna par exemple, le vice-ministre des Affaires étrangères, a mobilisé cette force vive pour apporter leur soutien à nos voyants militaires au front. Suivez ce reportage. démobilisation se multiplie à travers les pays pour soutenir et encourager le FRDC engagé au front au Nord-Kiv et en Litori contre les terroristes M23 appuyés par les Rwanda ce samedi 18 juin à Bougna. Les partis politiques membres de l'Union sacrée et la coordination de Litori sont entrés dans la danse à travers une marche organisée sur l'initiative de l'honorable Samy Adoubango Aoto, d'une fils de la province et acteur de la pacification de Litori et vice-ministre des Affaires étrangères. Parti du rond-point Raoubank, cette marche aï pour point de chute les ronds-points de Marti occasion pour le président fédéral du parti cher Apius Moua Biouloun, ministre de l'Etat en charge de l'ébanisme et habitant, maître Antoine Denaya de circonscrire l'essence de ce geste patriotique. Nous avons voulu soutenir le chef de l'Etat dans ses actions de pacifier l'Est du pays d'une manière générale et la province de l'économie d'une manière particulière. Vous allez constater avec nous, les gens ont répondu massivement, les partis politiques ont répondu massivement en termes de soutien qu'on apporte et partenariat au chef de l'Etat. Et parce que c'est ça le message suprême. Dans notre espèce, nous avons été clairs, nous avons demandé au chef de l'Etat pour que nous puissions gagner au sujet de la guerre. Il y a des militaires qui sont des traîtrés. Je pense qu'ils sont déjà identifiés. L'autorité suprême ne doit pas traîner pour les révoquer de notre armée congolaise, y compris dans la police et les services de sécurité. Deux habitants de Bougna ont interrogé les Jirki pour le retour de la paix dans ces deux provinces sous état de siège. Nous avons répondu activement. Nous avons mobilisé nos bases pour venir soutenir l'ennemi et la seule armée que nous avons qui est agressée aujourd'hui. Depuis le début du mois de juin, c'est pour la troisième fois qu'il y a une marche de soutien et d'encouragement aux forces armées. Soit organisé à Bougna, chef lié de l'Utourie ou les éléments de FARDC sous le commandement de l'étonnant général. Le Bougna sont résoudrement engagés à éradiquer la sécurité à cette période de l'état de siège. paix et sécurité dans la région de Grand Lac. Le ministre de la Justice des pays, membre de la conférence internationale sur la région de Grand Lac, s'y sont réunis pour trouver des voisins moyens pouvant restaurer la paix dans cette sous-région pour cette deuxième conférence. La question de l'attention dans l'est de la revue démocratique du Congo mérite bien un regard particulier, nous dit Joseph Oscar Malkaïch dans ses reportages. Ouverte par le premier ministre le 16 juin 2022 à Kinshasa, la deuxième réunion des ministres de la Justice des États membres de la conférence internationale sur la région des Grands Lac s'est réfermée un jour après, soit le 17 juin de l'année en cours. Cette rencontre qui a été organisée dans un contexte particulier non seulement pour la RDC mais également pour la région des Grands Lac Sierge et la Marquée notamment par la persistance des défis relatifs à la paix et à la sécurité dans la plupart des États qui composent cette organisation à déboucher sur des recommandations. Désigner la dite autorité centrale comme point de contact national pour l'entraide judiciaire dans toute législation interne pertinente, les traités bilatéraux et les conventions multilatérales conformant aux obligations régionales et internationales. C'est sur une note d'espoir que la ministre d'État, ministre de la Justice Rosemont Ombokiesse a clôturé ses travaux. Nous venons d'adopter des communs accords la déclaration de Kichassa sur le renforcement de la coopération judiciaire dans la région des Grands Lacs ainsi que les lignes directrices relatives à l'entraide judiciaire en matière pénale. Il nous reste maintenant à lier la parole à l'acte en mettant en œuvre tous les engagements souscrits afin de permettre aux autorités de poursuite de nos pays respectifs d'accomplir leurs devoirs à savoir rechercher les infractions, appréhender les auteurs, réunir les preuves et les déférer si l'échelle devant les juridictions compétentes. Les pays membres de la CRG évoluent dans un réseau de coopération pour lutter contre la criminalité frontalière et les crimes graves organisés commis sur leurs sols respectifs. 19 juin, c'était hier, journée mondiale consacrée à la célébration des Dreypanotis citos à Kinshasa. Cette date a été marquée par une campagne de sensibilisation de personnes atteintes de cette maladie. La situation des épouses et femmes médecins du Olomami s'est mobilisée à l'occasion de la journée mondiale de la Dreypanocytose, une première dans la province. Devant les officiers, la coordonnatrice de cette association a fait voir à tous la lutte qu'émène cette plateforme, celle d'éliter contre la Dreypanocytose dans les Olomami. Pour le docteur Odette, cette maladie génétique est très répandue mais qui reste méconnue du grand public. Pour le moment, la Dreypanocytose reste incurable pour se faire. Un plaidoyer a été fait à l'endroit des décideurs. Nous, AFM, demandons et proposons 1. aux autorités provinciales et nationales un accompagnement qui passe par la sensibilisation à la Dreypanocytose auprès de la jeunesse par son intégration dans le programme éducatif. l'appui à la construction de centres de dépistage et de traitement, les cas échéants, l'achat de matériel de dépistage d'électroforeste, l'approvisionnement en médicaments pouvant soulager les patients atteints de cette maladie. demandons à nos pasteurs de décourager en amour d'éviter les mariages entre les sujets hétérosigoses en exigeant les examens prénexiaux avant plus l'édiction d'un nouveau mariage. au personnel de santé de parler de la Dreypanocytose par la confection de messages éducatifs adaptés pour la prévention de Dreypanocytose ainsi que de prévoyer un but d'une prise en charge holistique. Le commissaire général à la santé à l'interim Kayembe Janongo a appelé tout le monde à l'union pour sauver des vies humaines. Les membres du centre génétique humaine de la faculté de médecine de l'université de Kinshasa les parents et tutèles des enfants albinos se sont retrouvés au cours d'une matinée des chances. Ces derniers ont renforcé leur connaissance sur le moyen de prévention des différentes maladies et risques qui s'ibissent ces enfants. Images et commentaires. Justement, une maladie héréditaire due au manque de la mélamine et provoque de la dépigmentation. Elle a aussi la personne vulnérable ce qui constitue aussi un handicap. en cette journée internationale du 13 juin dédiée aux albinos pour la sensibilisation à l'albinisme sous le thème « Tous ensemble » unis pour faire entendre nos voix Fanny Bomandekin représentante personnelle du chef de l'État et présidente de la génération FATCHI est descendue à la fondation albinos à Montbéli dans la comité limitée pour sensibiliser cette catégorie de vulnérables et les soutenir en leur apportant un sourire à travers les repas de cœur partagés. Belle coïncidence avec la naissance du chef de l'État Félix Antam Tchitzekedi. Pour Fanny Bomandekin les albinos sont des personnes qui ont toutes les valeurs et tous les droits comme tout le monde. Ils méritent donc respect, considération et soutien pour l'entretien de leur peau par des discriminations gratuites. A-t-elle martelé une véritable joie partagée pour ces albinos et leurs encadraires qui ont bénéficié une marque d'estime de la part de cette représentante du chef de l'État. Un commentaire signé Rode Panda. Kinshasa a bientôt la capitale de la poste panafricaine. La métropole congolaise va abriter du 4 au 14 juillet prochain la 40e session ordinaire du conseil d'administration de l'Union panafricaine des postes. Un cadre qui va permettre aux acteurs panafricains œuvrants dans les secteurs de la numérique de se mettre au même diapason de l'évolution technologique. En prélude de cette session, une conférence de presse a été organisée conjointement par le ministre de Postes et Téléphones et de Nouvelle Technologie de l'Information et de la Communication, l'Autorité de Régulation de Postes et de Télécommunications et la société congolaise de Postes et Télécommunications. Les images. A la tête d'une forte délégation venue de Kitschassa, les ministres des Postes, Télécommunications et Nouvelle Technologie de l'Information et de la Communication a séjourné en Bougimahi en marge du lancement des travaux du Forum sur les télécommunications et les technologies de l'Information et de la Communication. Oudistin Kiba Samaliba a précisé que ces forums rentrent dans le cadre de la Journée mondiale sur les télécommunications célébrées le 17 mai de chaque année. Les technologies numériques au service des personnes âgées et du vieillissement à bande santé sont des thèmes retenus pour 2022 avec plusieurs sous-thèmes notamment la réorganisation et les perspectives d'avenir du marché des télécommunications et des technologies de l'Information et de la Communication après la publication de la loi numéro 20 barre 017 relative aux télécommunications. Les ministres Oudistin Kiba Samaliba s'est engagés à attirer les plus grands nombres d'investisseurs pour renforcer les taux de pénétration jusque-là faibles en RDC. Dans la soirée de cette même journée du mardi 14 juin le directeur du cabinet des Pétentiques a clôturé cette rencontre en soulignant que toutes les recommandations formulées par les participants vont enrichir les documents des politiques sectorielles. Pour Serafaire Oumbaka-Pépé ce document sera publié par les ministères en vue de mettre en œuvre la politique nationale d'accès aux services des télécommunications à bas prix. Mettant à profit son séjour en Boujimaï les ministres des Pétentiques a procédé à la remise des équipements informatiques composés des ordinateurs même en œuvre des onduleurs et des imprimantes à la mairie à la division provinciale des Pétentiques à la poste ainsi qu'à près des cinq communes du chef lieu du Kassai Oriental. Notez qu'à l'arrivée du ministre Kiba Samaliba en Boujimaï la population de cette partie du pays avait réservé un accueil chaleureux à celui qu'on appelle Moutoto Asimba Nisimba attendait les fils du lion et un lion à l'image de Kiba Samaliba les pères à Kiba Samaliba les fils. Dans la foulée la présence des militants de l'île de Peskiba ça s'est fait grandement remarquable ces derniers sont venus honorer leur autorité morale. Je vous exhorte à la paix et à l'unité ici je suis en Boujimaï je me suis senti chez moi je n'ai senti aucune différence et mon nom les uns les autres. Au total 478 candidats ont passé leur concours d'admission à l'école nationale des finances et ces récipiendaires viennent de 26 provinces qui composent la République démocratique du Congo dont l'âge varie de 20 à 40 ans moyenne. Le reportage que vous allez suivre commenté par notre confrère Rikin Jouzima sur les images de Henri Alimassi c'est le lancement de ces épreuves. Au nombre de jeunes débuts pour soutenir les forces armées de la République démocratique du Congo figurent ceux de l'église du Christ au Congo. Au-delà des prières et supplications une contribution d'un dollar a été initiée pour faire échec à l'occupant rwandais aujourd'hui démasqué derrière les M23. Présents à ces cultes de jeunes de l'ESSC en la cathédrale du centenaire protestant sous la présidence de maître Willy Massaka quelques officiers de FRDC les représentants du ministre de la jeunesse et les rapporteurs adjoints de la CENI. Ces derniers ont d'ailleurs lancé un appel au don qui a pu avoir du répondant à l'instant même. En marge de la journée de l'enfant africain, l'ONG Action pour le développement et le droit de l'enfant et de la femme a procédé à la sensibilisation des écoliers sur l'histoire de cette journée ainsi que les droits des enfants. Cédric Néna pour les détails. En marge de la journée de l'enfant africain, tous les regards étaient sur des questions simples liées à la protection et promotion des droits de l'enfant. Pour plus de sensibilisation, Action pour les développements et les droits de l'enfant et de la femme a choisi l'EPA Matongue dans la commune de Kalamou. Sa coordonnatrice, Marie-Agnès Safi Mayali-Bobati a révisité l'histoire en exhumant le massacre des Soweto qui a vu des enfants tomber sous le coup de balle de force de l'ordre du régime de l'apartheid. Agnès Safi avait à ses côtés le secrétaire général de l'ADEF Roger Marley-Lukunga. Comme vous le savez, nous sommes donc l'ONGADEF Action pour le développement des droits des enfants et de la femme. Nous sommes arrivés ici au complexe scolaire salutiste EPA 1 et 2 pour la célébration de la journée internationale de l'enfant africain. Cette journée qui tombe donc le 16 juin de chaque année depuis 1976. Cette cérémonie, comme vous le savez, s'inscrit dans le cadre de la célébration de la bravoure des enfants noirs sud-africains qui avaient bravé le gouvernement de l'époque et donc nous sommes arrivés ici pour la découverte des talents de certains élèves. Les élèves nous ont montré de quoi ils sont capables pour que nous puissions bien célébrer cette journée internationale de l'enfant africain. Dans la suite de cette journée de l'enfant africain, une série d'activités est prévue dans d'autres écoles. L'enfant africain. L'école primaire reste le socle de tout apprentissage à l'Institut de l'éducation physique actuel collège Saint-Pierre au sein duquel s'organise l'option éducation physique manque de matériel adéquat pour assurer la qualité des formations des élèves. Les anciens de cette école de l'éducation physique sont venus à la rescousse en emportant un lot important des équipements sportifs à cet institut. Suivez ce reportage signé Roudie Panda. Plus de 30 ans après leurs études au sein de l'Institut d'éducation physique IEPE aujourd'hui devenu collège Saint-Pierre avec en son sein plusieurs autres sections. Les anciens élèves de la section pédagogique option éducation physique réunis en association des anciens de l'IEP viennent de répondre à un besoin de manque d'équipement créant dans cette option. Aujourd'hui restait l'ombre de lui-même. A peine 4 mois d'existence cette association des anciens élèves de l'Institut de l'éducation physique vient de poser un geste de dotation à matériel dans cette école. Le lot est important composé de ballons de volleyball de ballons de handball de vareuses de sifflets la liste n'est pas exhaustive. Le délégué et représentant de l'association des anciens élèves de l'éducation physique Didier Ilungam a d'abord remercié l'initiateur et fondateur de cette association Guy Sabata qui se trouve présentement au Sénégal tout en précisant que cette association compte plusieurs membres non seulement à Kinshasa mais aussi à travers le monde. Les élèves par l'entremise de l'une d'entre elles ont aussi remercié leur bienfaiteur tout en demandant que ce geste ne soit pas le dernier mais qu'il soit plutôt continuel. Mouke Mouke Bikietti préfet des études le a rassuré pour une bonne gestion et notre temps fort de cette cérémonie ce sont les différents témoignages des anciens en commençant par Alain Ouazabanga en 1992 fut premier vice-président de la CNS conférence nationale souveraine et d'autres anciens tous pour rassurer à ses élèves que cette option de l'éducation physique est pour la vie. D'autres anciens éducateurs étaient aussi associés les cas de Willy Kandine et les autres encadrés. Voilà qui m'est fait en ce journal de la mi-journée sur les antennes de la radio-télévision nationale congolaise. Merci de l'avoir suivi. Restez toujours en position d'écoute accompagnée des programmes de la RTNC. Bon après-midi à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada